Manuel Ougarte est vraiment un vrai soldat après la victoire de l'Uruguay contre l'Argentine de Messi. Ce qu'a fait Manuel Ougarte est complètement incroyable. Manuel Ougarte est le guerrier, le soldat qu'on attendait au Paris Saint-Germain depuis très très longtemps maintenant. Très très longtemps maintenant. Alors il s'est passé beaucoup de choses cette nuit au cours du match Uruguay-Argentine. D'ailleurs l'Uruguay s'est imposé 2 buts à 0. Dans un match déjà sous haute tension, le milieu parisien Manuel Ougarte a provoqué l'équipe adverse en mimant un geste obscène en direction de Rodrigo de Paul. Le Parisien aurait traité l'Argentin de Paul de suceur de Messi. Voilà de suceur de Messi, de gros suceur de Messi. Après on ne va pas se mentir, dans l'équipe d'Argentine, tout le monde pompe bien comme il faut M. Lionel Messi. Donc l'Uruguay s'est imposé dans la nuit de jeudi à vendredi contre l'Argentine à Buenos Aires. Buenos Aires lors de la 5ème journée des qualifications de la zone Amérique du Sud à la Coupe du Monde 2026. Infligeant sa première défaite de l'Argentine depuis son titre de champion du monde. Donc dans un match sous tension, le milieu de terrain parisien a fait montrer sa loi. A montré qu'il n'avait peur de strictement personne. Manuel Ougarte qui sort ça à deux pôles. Bon, il l'aurait dit encore à Messi, ça aurait été encore une autre histoire. Mais très clairement, il l'a bien recadré. Alors dans un match sous haute tension, le milieu uruguayen Manuel Ougarte a provoqué un geste obscène en direction de Rodrigo de Paul. Le Parisien aurait traité l'Argentin de suceur de Messi. A la fin de la rencontre, l'octuple Ballon d'Or a réagi à cette provocation. C'est normal ce genre de match, les éliminatoires contre l'Uruguay, c'est toujours comme ça. Je préfère ne pas dire ce que je pense. Les jeunes doivent apprendre à respecter les anciens. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Ils doivent apprendre un peu. Bon, à l'arrivée, ça a donné raison à M. Ougarte parce que l'Uruguay a remporté ce match. Maintenant, Ougarte peut-être, ce match-là, va lui redonner un petit peu de confiance en lui. Parce que j'ai bien vu, très clairement, qu'il était un petit peu en difficulté sur les derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Tu me diras, il faut mieux que ça arrive maintenant que dans les prochaines semaines. Très clairement. Alors maintenant, la bombe. La bombe du jour, c'est le Real Madrid qui envisage de prolonger Ancelotti pour deux années de plus. Excusez-moi. Franchement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Le Real envisage de prolonger Carlo Ancelotti pour deux années de plus. Je pense que la vraie information, c'est que le Real Madrid envisage de prolonger Carlo Ancelotti si le Real Madrid fait une très grosse saison cette année. C'est-à-dire minimum finale de Ligue des Champions et vainqueur du championnat d'Espagne. Parce que c'est comme ça au Real Madrid. Au Real Madrid, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Au Real Madrid, une mauvaise saison. C'est demi-finale de Ligue des Champions et deuxième en Liga. Une bonne saison, c'est championnat d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. C'est ça les hautes ambitions du Real Madrid. Donc ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Si Carlo se fait éliminer en demi-finale, comme l'année dernière contre City, Carlo Ancelotti ne sera pas prolongé. Surtout que l'objectif numéro 1 de Perez, c'est Xabi Alonso du Bayern Leverkusen. Bien sûr, si Xabi Alonso continue sur cette voie-là. Très clairement. Alors maintenant, Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti. Pour moi, c'est un peu compliqué quand même ce début de saison. Mais apparemment, on leur aurait promis un Mercato XXL l'année prochaine avec un Alfonso Davies, un Erling Haaland, pourquoi pas un Kylian Mbappé si Haaland ça ne marche pas, ou le contraire, même si aucune chance dans ce dossier. Bon, ça me paraît quand même assez utopique tout ça. Alors on a vu que Paris aussi surveille de très très près Fofana de Monaco, même pour cet hiver. Le Paris Saint-Germain chercherait trois recrues pour cet hiver. Trois recrues pour cet hiver. Un arrière-gauche pour remplacer Nuno Mendes. Un défenseur central pour renforcer l'axe. Et un milieu de terrain qui importe de l'impact physique. Donc le PSG surveille toujours la situation de Yusuf Fofana, qui sera libre en 2025 en plus de ça. La Juventus et Manchester United sont aussi sur le dossier du monégasque. On a vu que le Paris Saint-Germain veut faire un petit peu un projet 100% Ile-de-France. Il vient de l'Ile-de-France, il est français. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Très clairement, on a tout fait, rien n'a fonctionné. On a acheté les stars, ça n'a pas marché. On a acheté des joueurs qui ne sont peut-être pas des stars, mais des joueurs très confirmés, ça n'a pas fonctionné. On a pris des tartines, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on est en train de prendre des joueurs 100% français à voir si ça peut marcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, le recrutement, ce n'est pas moi qui le fais. Peut-être que Kylian le fait, mais le recrutement, ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je ne comprends pas comment on peut jouer en 4-3-3 en Ligue des Champions et en 4-2-4 en Ligue 1. Comment tu veux trouver tes repères, tes affinités sur le terrain ? C'est quand même assez compliqué. Donc, bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, en ce qui concerne Warren Zahir Emery, tout le monde en est fan. Même Arsene Wenger nous explique qu'il a quelque chose de spécial, la puissance de Paul Pogba, mais aussi des points communs avec Angolo Kante dans cette aptitude à récupérer les ballons. C'est un peu un mix des deux, un combiné des deux champions du monde. Donc, c'est assez quand même incroyable. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur Warren Zahir Emery, mais je ne comprends pas ce que le PSG attend pour le prolonger. Peut-être que le PSG attend que M. Warren Zahir Emery ait 18 ans pour le prolonger. Peut-être qu'il a un contrat aspirant. Je ne sais pas réellement la règle exacte, mais quoi qu'il en soit, dès qu'il aura 18 ans, il faut le prolonger les yeux fermés et ne pas commencer à négocier. Je ne pense pas que ce soit le style de joueur avec qui tu peux te permettre de négocier. Ça peut vite tourner au vinaigre. Et il y a vite un gros club du style Manchester City, Bayern de Munich, Real Madrid, FC Barcelone, qui peut venir te titiller pour venir te le piquer. Voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas les dirigeants du Paris Saint-Germain. Je pense que je ne suis plus compétent qu'eux, mais malheureusement, je ne suis pas dans le club. C'est problématique. C'est problématique. Alors, on a vu que le Bayern de Munich aussi est intéressé par M. Kylian Mbappé, mais que Kylian Mbappé ou Bayern, ça va être compliqué, vu que le Bayern n'est pas prêt à donner à un joueur de football dans son équipe plus de 25 millions d'euros. Donc voilà, les autres clubs ne sont pas des pigeons. Nous, on a dépensé 72 millions d'euros par saison pour un joueur. Oui. C'est quand même assez vexant. Assez problématique. Assez incroyable. Mais, d'un autre côté, tu te dis, si Mbappé n'était pas là, que serait le Paris Saint-Germain ? Mbappé a marqué 15 buts depuis le début de saison. Si tu enlèves ces 15 buts, peut-être qu'on n'est même plus en course pour la Ligue des Champions, pour les 8e, et peut-être qu'on est 8e du classement de Ligue 1. Voilà. C'est problématique. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage. On commence. On commente ? On commente. On s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada